... At the end of 2005, the Algerian government and Suez Environnement signed a partnership to create and develop an efficient public service enterprise capable of responding to the demand of the population of the Alger's urban agglomeration in terms of water and waste water management. Alors en 2006, c'est-à-dire au démarrage de ce contrat entre Suez Environnement et puis les autorités algériennes, le défi majeur à relever, c'était le passage à ce qu'on appelle ici le H24 à Alger, c'est-à-dire l'alimentation en continu de l'ensemble des 3 millions d'habitants, 3,2 millions d'habitants en eau potable. To reach this goal, Suez Environnement and SEAL set up modern technical management tools such as remote control and leakage search. Le télécontrol est un équipement incontournable de référence internationale qui nous permet de suivre le fonctionnement des installations d'eau potable ainsi que le transfert des flux. Another important point of this contract was to improve customer service tanks to customer service centres and call centres. L'avantage pour le client, c'est aussi déjà ne pas se déplacer, il peut appeler de n'importe où, il est reçu ici par un des téléconseillers, et il a aussi une mise à disposition d'informations concernant les coupures d'eau programmées, et aussi l'avantage c'est une intervention plus rapide et plus efficace. To help the work of the intervening staff, an innovative solution was implanted for meta-readings. Le PDA Relevé, c'est un nouveau projet ACEAL qui consiste à relever les index directement sur le terrain à partir d'un terminal portable de relève que voici. Ça apporte pour l'entreprise une meilleure qualité de la relève directement sur le terrain grâce à des messages d'alerte qui s'affichent directement sur l'outil. The distribution of drinking water was a major goal, but waste water treatment was also an important part of this project. Donc la direction ACE d'assainissement intervient sur l'ensemble des 57 communes de la Wilaya d'Alger pour gérer à la fois le réseau d'assainissement et les stations d'épuration sur le Grand Alger. C'est à peu près 3300 kilomètres de réseau, 59 stations de pompage et à peu près 4 stations d'épuration qui gèrent l'ensemble des réseaux usés qui arrivent sur la Wilaya d'Alger. La difficulté consistait non seulement à résoudre un problème assez traditionnel, mais en plus à le résoudre dans un contexte hydrauliquement, techniquement très compliqué. Donc vraiment le premier défi qu'a porté Céal pendant au moins 3 ans et demi ou 4 ans, ça a été ce H24 dont tout le monde parlait et aujourd'hui les Algérois l'ont. Donc évidemment, Céal est très fier d'avoir fait ça. Et on s'inscrit dans ce sens-là, dans une logique vraiment de développement durable ou en tout cas de maintien durable de la dynamique d'approvisionnement en eau d'Alger.